Tous les matins dès 6h, c'est le même rituel, la traite des 200 brebis. Le début d'une journée qui se termine en général après 20h. Éleveuse et fromagère, Maria Félicitade, elle a toujours été avec passion. Mais depuis quelques jours, c'est un peu plus dur. Là on est excédé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas dire aux gens « Voilà, vous avez une programmation de 5 ans qui vous donne droit à temps par an, donc il faut gérer votre exploitation avec ce montant-là, plus le montant de ce que vous produisez. Donc vous prévoyez vos investissements, les frais d'alimentation, tout ce qui est la vie de l'exploitation. Et du jour au lendemain, en plein milieu de ce programmation, on vous dit « Ah ben non, c'est fini ! » Dans le collimateur de l'éleveuse de la Commission européenne, son système de calcul des aides vient d'être modifié et dès le 15 avril, les sommes risquent d'être revues à la baisse. Maria Félicitade a recevé environ 25 000 euros de subvention par an, soit la moitié de son chiffre d'affaires. Elle va devoir apprendre à faire sans, dans l'urgence. Ses aides européennes, pour elle, c'est un cadeau empoisonné. Merci du coup de main. Vous c'est ma haute, que personne ne m'aide. S'il vous plaît, ne m'aidez plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Marie Tsuaman, je fais ma journée, il n'y a pas de souci. Le prochain que je croise et qui me dit « Toussit-tête, je vous promets la première chose que j'ai dans la main, je tire dans la tête. » Désormais, les terrains comme celui-ci, fréquents sur les exploitations corses, ne seront plus éligibles aux aides. Un coup dur, mais peut-être aussi un mal pour un bien. L'occasion pour la profession de se poser les bonnes questions. C'est un devoir de faire perdurer ces systèmes pastoraux, de les définir, de les accompagner par une politique agricole. Une politique agricole, c'est quoi ? Ce n'est pas simplement répondre à un carnet avec un catalogue de mesures qu'on va demander à l'eau d'art ou à d'autres organismes. C'est comment on passe du maquis pur à une utilisation raisonnée et raisonnable et recevable d'un point de vue administratif. S'adapter aux réalités de la bureaucratie sans renoncer aux spécificités locales pour survivre, c'est le défi que doit relever aujourd'hui l'élevage corse. Sous-titrage Société Radio-Canada